Voilà, donc ici un énoncé ABCD est un carré de côté A DE est un quart de cercle centré en A et comprenant D EF est un quart de cercle centré en B et comprenant E Et ainsi de suite Trois petits points Calculer la longueur de la spirale à 17 quarts de tour Tout d'abord on sait bien qu'une spirale, c'est une plane ouverte décrite par un point Qui se met autour d'un autre point Dont elle s'écarte de plus en plus, ça on le sait depuis longtemps Et on va tracer cette spirale Donc ici on va mettre le point A D C B Voilà ABCD est un carré de côté A Et DE est un quart de cercle centré en A DE est un quart de cercle Donc ABCD c'est le carré Donc ABCD c'est le carré Donc ABCD c'est le carré Voilà mon carré ABCD ABCD est un carré de côté A Voilà, ça c'est pour ceci ABCD est un carré de côté A D'énoncé DE est un quart de cercle centré en A DE Est un quart de cercle centré en A DE Donc DE est un quart de cercle centré en A Voilà DE EF est un quart de cercle centré en B comprenant E Centré en B comprenant E Voilà Voilà et ainsi de suite Là j'ai pris le A Puis le B Et puis après il faudra prendre Le centre C Dont je prends à partir d'ici Voilà En faisant un quart de cercle Voilà Ensuite je prendrai Le centre en Là je l'ai pris en A le centre Là je l'ai pris en B Là je le prends en C Et puis après bon je dois le prendre en Le centre en D En partant d'ici Voilà Je l'ai mal fait Ici c'est plutôt ça C'est un quart de cercle Et là il est centré Voilà Là centré en D Et ainsi de suite Sachant que le carré a un côté Qui mesure A On demande Après 17 Ici on a un quart de tour Deux quart de tour Trois quart de tour Voilà Quatre quart de tour Etc Ici pour faire un tour Je dois faire un tour Une spire Ici j'ai fait une spire J'ai fait un Voilà en fait si vous voulez J'ai un quart de tour Deux quart de tour Ce qui fait un B tour Trois quart de tour Quatre quart de tour Là j'ai bien une spire C'est vrai Ici il a bien tourné De Voilà jusqu'ici Je démarre ici Pour tourner comme ceci Et pour arriver ici Donc j'ai bien fait 1360 degrés Ce qui fait une spire Donc parce qu'une spire Elle est définie Comme Je veux dire Une partie de la courbe Décrite par un Un tour complet Du point mobile Au tour Du point fix Voilà Donc il me faut 17 quart de tour Et trouver Qu'est-ce que ça fait Bon Tout d'abord Il faut savoir Combien ça fait ceci Ceci c'est Deux pi Fois le rayon Le rayon Vaut quatre Vaut a Deux pi a Le tout sur Quatre Parce que c'est un quart Un quart de cercle Voilà À cinq fois additionné Ici J'ai quoi Le centre Maintenant il est ici Mais le centre Cette fois-ci Il vaut A On a le quart de cercle Qui fait ça On a 1 et A Ce qui fait Deux a Donc on a Deux pi Fois a Deux pi r Sur quatre Oui Là c'est deux pi r Toujours sur quatre Et a C'est le double de a Pi le suivant C'est celui-ci Dans le jour J'aurai a Plus a Plus a Donc ce sera Deux pi r Sur quatre Fois Le rayon Il ne vaut plus a Mais trois a Voilà Ensuite il voudra Quatre à cinq Etc Voilà Donc ce qui fait Si je simplifie Je mets tout Et je peux continuer La cible comme ceci Donc j'aurai Deux pi a Sur quatre Fois Là c'est Fois un Fois deux Fois trois Fois quatre Plus Bon Comme il y a Dix-sept quarts de tour Vous comprendrez Qu'il y aura Dix-sept termes Jusqu'à Deux pi a Sur quatre Parce que Dix-sept Je peux mettre Deux pi a Sur quatre En évidence Deux pi a Sur quatre Qui fait en fait Pi demi C'est pi demi Fois a Parce que là On a Deux pi r Pour avoir un cercle Comme j'ai un quart de cœur C'est deux pi r Sur quatre Ce qui fait Ceci fait Pi demi a Pi demi a Le tout Je dois additionner Un Plus deux Plus trois Plus trois petits points Plus Jusqu'à Dix-sept Parce que J'aurais Dix-sept On nous dit De sommet Dix-sept Ok La longueur De la spirale A dix-sept quarts de tour Voilà Donc ici Là j'ai Un quart de tour Deux quarts de tour Trois quarts de tour Quatre quarts de tour Oui C'est une spirale A quatre centres C'est une spirale A quatre centres Je l'ai expliqué Il y a quatre centres C'est une spirale A quatre centres Voilà Donc ce qui fait Pi Pi demi Voilà C'est une progression Géométrique Arithmétique Par exemple Une progression Arithmétique C'est une somme Une progression Arithmétique Dont la raison Fait 1 Bon en fait Ça je peux écrire Ceci Pi demi a Somme des cas Pour K Va démarrer En 1 Pour aller jusqu'à N qui vaut 17 Et pour ça Il y a une formule C'est Pi demi Fois A Et là En fonction du N C'est N Fois N plus 1 Tout sur 2 Ce qui fait Pi demi Fois A Fois N qui vaut 17 Fois 18 Le tout sur 2 Voilà Et vous calculez ça 18 J'ai par 2 Ce qui fait 9 Donc on aura 17 neuvième 17 neuvième 17 18 Parce que 9 fois 2 Ça fait 18 J'aurai 17 18 De pi De pi a Donc il suffit de faire 17 18 De pi Qui est 3,14 X La La Longueur A Voilà Et en faisant ça Vous avez La longueur complète Je dirais Pour 17 Quart de tour Et ça C'est la formule C'est la formule N tour Pour un tour Ce sera N fois N plus 1 N fois N plus 1 Le tout sur 2 Voilà Ça c'est pour N tour Donc pour un tour Ça sera toujours Pi demi Fois A Fois N Fois N Fois N Fois N Plus 1 Le tout sur 2 Ou en d'autres termes Je peux calculer Ce que ça fait Bon c'est qu'il fait Pi demi Fois A Fois N Fois N Plus 1 Ouais je peux le laisser comme ça C'est pas un problème Ça me dérange pas Sur 2 Voilà Sur 2 Voilà Ça me dérange pas Voilà Ça c'est pour un tour Mais je l'établi Pour 17 tours Mais c'est 17 fois 18 17 fois 18 Ouais Et 18 Désuit par 2 Ça fait 9 9 Et en dessous On en 9 fois 2 Parce qu'il reste à 2 ici 9 fois 2 18 On aura 17 18ème Fois Pi fois A Et A c'est 3 14 Voilà Et 17 fois 18ème Dans ce cas-ci 17 18ème Fois Shift Pi 2,967 2,967 On aura 2,967 Fois A Pi A Pi A Pi A Deux Non et si je me suis trompé Je m'excuse Le 9 Il est au numérateur Ouais C'est parce que 2,2 Ah s'il fait 3 fois On n'est pas loin Alors qu'on a fini Cette tour Et donc Si je refais ça En fait C'est Pi Fois A Fois 18 divisé par 2 Ce qui fait 9 Fois 17 Voilà Là je suis d'accord Voilà Si je divise Ces deux-ci Par contre Il va rester à demi Ici Je fais 18 divisé par 2 Ce qui fait 9 9 fois 17 Et le tout Bien sûr Divisé par 2 Voilà Et là on est bon Là on est bon Parce que 3 fois A Ça m'étonnerait Qu'en faisant 17 fois le tour J'ai une longueur de 3 fois A Ça qui m'étonnerait Donc je recommence 9 fois 17 Voilà Divisé par 2 Là j'ai 76,5 Ce qui est correct Fois shift pi Voilà 240,332 Donc on aura 240,332 Fois A Si vous voulez 240 A Environ 240 fois A 240 fois A Là dedans Donc on va se retrouver Si A est là 240 fois A Vous imaginez Une fois A Là on est qu'à 3 fois A 240 Je peux courir Je peux courir Des dizaines de tableaux Je ne saurais pas Terminer 240 fois A Parce que c'est A si c'est ça Ici j'ai combien de centimètres Je ne sais pas combien de centimètres Ça ça doit faire 3 centimètres 240 fois 3 Ici je dois avoir 4 centimètres 4 fois 240 Voilà Ça fait 960 centimètres Ça fait environ 960 m Il faudrait 10 m 10 m Pour représenter Je veux dire Une spirale Voilà Je dois faire Je dois avoir 10 m sur 10 m Voilà Pour étaler Je mettrai 11 m 11 m sur 11 m Et je dessine la spirale Je peux dessiner la spirale Avec 17 tours Voilà Je vous remercie beaucoup Je vous remercie beaucoup